Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le 25 Shutter 2337. Ce soir, en sommaire des infos de 25 heures, un acte révoltant au sein d'un établissement destiné aux piétons au plein cœur d'Olynda. Un pars se serait infiltré dans le bâtiment et aurait aspergé des civils d'eau salée. Les forces de l'ordre cherchent actuellement l'auteur de cet acte ignoble qui aurait cru la fuite après son crémeur. Les blousons reviennent après 5 ans de silence et sortent leur nouveau tube, les sombres concombres. Enfin, nouveauté dans les magasins, l'eau bouillante en conserve. Nous interviewerons le jeune étudiant de seulement 20 ans qui a mis au point cette invention et qui va révolutionner nos vies. Revenons tout d'abord sur cet événement tragique qui s'est déroulé plus tôt dans la soirée aux alentours de 21 heures dans la capitale d'Olynda. Comme je le disais plus tôt, un individu se serait infiltré dans un établissement piétonnoir et aurait arrosé des innocents avec de l'eau salée. Très dangereuse pour eux, rappelons-le. Le bilan est lourd. La police recense 14 morts et 37 blessés graves. Eh oui, Tony. C'est ici que le drame s'est déroulé en début de soirée. Comme vous pouvez le voir, la foule s'est réunie afin d'évéler les victimes de cette attaque et on peut encore lire la peur sur le visage des piétons. Comme ce couple, des passants ont assisté à la scène avec horreur. Madame, monsieur, vous avez assisté à cette scène terrifiante. Pourriez-vous nous donner de détails sur ce que vous avez vu ? Ah ouais. Moi j'ai vu ce qui s'est passé. Enfin pas tout, parce que... J'étais pas dans le bâtiment et je sais pas tout... Je sais pas ce que je foutrais dedans déjà. Y'a... Y'a un mec qui a goulé, il avait plein de bouteilles d'eau sur lui et il est rentré et... Et j'ai entendu des cris. Je pensais pas que c'était les bouteilles d'eau salées au départ. Les gardes ne l'ont pas contrôlé en le voyant entrer avec toutes ses bouteilles d'eau. Et puis avec une cagoule. C'est suspect. Bah... Le mec il portait du noir et il fait nuit donc ils ont pas dû le voir. Je sais pas moi. Ils sont stupides les gardes peut-être. En tout cas, des bouteilles d'eau, sérieusement. Quelle bande d'organisation, ce mec. Si j'avais été un sapin, j'aurais pris du meilleur matos comme je sais pas. Des pistoles à eau, des bazookas à ballons remplis d'eau, de la dynamite... Euh... Merci beaucoup madame pour votre témoignage. Et bon monsieur, avez-vous quelque chose à rajouter ? Au secours, cette femme est cinglée, envoyez de l'aide. Ah ! Et aussi, je souhaite toutes mes contrôlances aux familles des victimes. Que le Grand Val les garde. Après tout, ça doit pas être facile tous les jours d'être un poisson et d'être affaire aux autres. Euh... Merci beaucoup madame. A l'heure actuelle, le sujet serait toujours en fuite. Les autorités seraient encore à sa poursuite. Je vous repasse l'antenne, Tony. Merci Edward. Sachez, mesdames et messieurs, que nous nous tiendrons informés tout au long de la soirée des nouveaux événements suivant cette attaque. Ricker, le président de l'Olitarela, devrait faire un discours sur la sécurité du pays vers 26 heures. Vous attendiez leur nouvel album depuis plus de 5 ans ? Et oui, les blousons sont de retour sur scène avec un nouveau titre, Les Sombres Concombres. Nous avions besoin d'un certain temps pour réfléchir à notre nouvel album à l'heure où nous avons voyagé dans différentes régions afin d'être inspirés et de produire des paroles à la fois touchantes et sentimentales qui nous tenaient à cœur. Et je pense que c'est pour cela que Les Sombres Concombres sera a priori de loin notre meilleur album. Nous avons fourni beaucoup d'efforts afin de le réaliser. J'espère alors que vous l'apprécierez tout autant que nous. Voici pour vous, en exclusivité mondiale, un extrait de ce tube. Cachés dans la pénombre, nous sommes les concombres, supérieurs en ombre. Nos désirs sont sombres, nous n'aimons pas les courgettes. Nous, on leur fait bien la fête. Ils ont les jettent aux oubliettes avec cette débile du guette. Oh oui, Huguette, quelle idiate. Personne ne veut être sa pote. Nous allons la réunir en compote si elle n'est pas encore de belote. C'est la fin de notre extrait. On peut remarquer que les paroles sont toujours aussi sublimes et que les solos de guitare de Fred et Léves sont toujours aussi envoûtants. L'album sera disponible dans les commerces à partir du rota de Ménès. Enfin, pour terminer notre édition quotidienne des infos de 25 heures, cette invention révolutionnaire. Je vous en avais parlé plus tôt. En effet, à tout juste 20 ans, cet étudiant a mis au point l'eau bouillante en conserve. Nous le recevons ce soir sur le plateau pour qu'il nous parle en détail de son fonctionnement. Bonsoir Jonah et bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. Parlez-nous de votre eau bouillante en conserve. Eh bien, l'idée m'est venue un soir lorsque je devais faire bouillir de l'eau pour cuire mes pâtes. Je me suis dit Jonah, il n'y a pas un moyen de ne pas attendre que l'eau boue afin de gagner du temps. Et c'est là que j'ai l'idée géniale de mettre de l'eau bouillante des pâtes au congélateur afin de la conserver et de la réutiliser plus tard. Bien sûr, le timing doit être parfait. Sinon, l'eau va simplement refroidir et devenir de la glace. Mais j'ai ensuite décidé, une fois l'eau bouillante congelée, de la conditionner en boîte de conserve isolant thermiquement afin d'éviter que l'eau déboue une fois dedans. C'est aussi simple que ça. Il suffit d'ouvrir la boîte de conserve et hop ! Vous avez votre bouillante prête à l'emploi. C'est passionnant comme une simple idée peut aboutir à une telle invention révolutionnante. Mais, permettez-moi, j'ai une petite question. Je vous écoute. Vous venez d'expliquer le principe de votre produit. Qu'est-ce qui empêcherait les gens de ne pas reproduire le processus chez eux au lieu d'acheter la boîte en magasin ? Vous savez, mon cher Tony, je ne me fais pas de soucis pour ça. Il y a toujours des gens qui achètent de l'eau en bouteille en magasin à cause de la flemme d'ouvrir leur robinet. Il y aura toujours des acheteurs. Et puis surtout, le gain de temps de ne pas faire bouillir de l'eau, c'est un temps quand on est un gros flémard. Absolument incroyable. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau, Jonah. Ce fut un plaisir de vous recevoir. Ainsi s'achève notre édition des infos de 25 heures. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et à demain.